Christian Beaumard, Frédéric Bourrali, bonjour, bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors Christian Beaumard, vous êtes le co-fondateur et le co-président de Cabo Productions avec Alain Capoff, votre associé, vous êtes le producteur de Scène de Ménage et vous, on vous connaît, Frédéric Bourrali, comédien dans Scène de Ménage depuis le début. Alors aujourd'hui, on vient d'avoir les résultats, c'est le record historique de Scène de Ménage, 5,2 millions de téléspectateurs, ça va faire 19 ou même quasiment 20% de part d'audience. Vous êtes le pire cauchemar de David Pujadas et de Laurence Ferrari ? Alors on ne sait pas si on est leur pire cauchemar, c'est eux qui pourraient répondre à cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a une progression incroyable en à peine un an et demi. Et régulière. Et régulière. Sachez qu'on a pris la case, Scène de Ménage est arrivée sur la case, il devait y avoir à peu près 1,8 million, 2 millions de téléspectateurs. Et donc en l'espace d'un an, depuis octobre l'an dernier, on a gagné quasiment 3 millions de spectateurs. C'est véritablement une première dans le parc. Et quand est-ce que vous allez dépasser le JT de France 2 ? Alors là aussi, on ne sait pas trop, mais on se dit que si les chiffres continuent de progresser comme ça, il n'est pas impossible qu'on les dépasse avant la fin de l'année, voire même... C'est un objectif ? Non, ce n'est pas une finalité. La seule finalité, c'est de faire une belle émission et de faire rire les Français, surtout en cette période de morosité ambiante. Alors Frédéric Bourralli, vous êtes comédien. Le concept de Scène de Ménage, tout le monde l'a vu, puisqu'on voit, c'est des encors. C'est un peu affreux, sale et méchant. Mais on a l'impression que c'est une écriture très très fine. Vous êtes vraiment impliqué dans l'écriture des épisodes ? Je ne peux pas vous imaginer la chance qu'on a en tant qu'acteur de participer à cette aventure parce qu'effectivement, le bonheur, c'est qu'on est vraiment acteur dans tous les sens du terme de l'aventure. C'est-à-dire qu'on nous demande notre avis, ce qui est même fou. Les gens sont ici, c'est quand même des grands malades de nous demander notre avis à nous. C'est des dingues. Oui. C'est quand même... Ils prennent des risques. On le voit après. On voit que ça fonctionne. C'est assez extraordinaire parce qu'on nous demande notre avis sur qu'est-ce qu'on doit... qu'est-ce qu'on doit tourner ou pas sur le... Vous savez, il y a 30 auteurs extraordinaires derrière qui font un travail de malade mental. Nous, on en est à... On a tourné avant hier. On en est à 1350 scènes qu'on a tournées. C'est ici et nous. Ils vont multiplier par 3 et 4 maintenant. C'est monstrueux. C'est monstrueux le travail fourni derrière nous, quoi. Et nous, on nous demande, en plus, on arrive au bout de la chaîne et on nous demande notre avis. C'est-à-dire qu'on nous demande notre avis, c'est pour nous demander si on sent la vérité de la chose, si par rapport à nos personnages, par rapport à ce qu'on a construit ensemble, bien entendu, c'est juste ou pas. Et alors, si vous ne le sentez pas, les scénaristes réécrivent ? Alors, quand on a une séance de lecture, pour faire très, très vite, c'est-à-dire qu'on lit 95 sketchs ou scènes ou 90 dans la journée et puis on dit, si c'est très, très drôle. Des fois, il y a des choses très, très drôles qu'on ne prend pas, d'ailleurs, parce que ça ne correspond pas à nos personnages. Parce que ça ne correspond pas à, entre guillemets, la Bible, je n'aime pas ce mot-là. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, à ce qui a été construit. Et des fois, il y a des choses, alors, qui font les limiter, donc on les prend. Et puis des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas, parce que vulgaires, parce que pas nos personnages, parce que pas dans la situation. Et puis des fois, il y a des choses très drôles, mais mal réussies, alors on se dit, bon, ben voilà, il faut le réécrire. L'idée est vachement bien, vas-y, on les renvoie chez les auteurs qui réécrivent en fonction de ce qu'on trouve. Ah oui, donc, on voit que c'est une mécanique de précision. Alors, M6, c'est un peu les champions des programmes courts, ils avaient innové avec Caméra Café, Camelot, vous arrivez dans cette tradition. Ça, c'est toujours terminé par des longs-métrages. Alors, question, est-ce que scène de ménage au cinéma, c'est pour quand ? Alors, vous faites bien de rappeler Caméra Café, puisque mon associé Alain Capoff est l'un des co-créateurs Caméra Café avec Bruno et Yvan. Évidemment, avec la chaîne et les comédiens, on y réfléchit au long-métrage. C'est pas encore prévu à date, parce qu'on a tellement d'énergie à mettre sur la série. Par contre, véritablement, un enjeu pour nous est de faire un prime time pour l'an prochain. Donc, voilà, là, on travaille sur cet objectif en plus de la série et je pense qu'on aura le prime time. Ça sera quoi la différence ? Ça sera le même programme étendu ou ça sera une nouvelle écriture, des sketchs plus longs ? On va dire que ce seraient les mêmes composantes du succès que notre programme, donc avec nos coupes. Mais par contre, qu'on y amènerait un peu plus de guests, d'invités qui viendraient un peu troubler ce jeu-là. D'accord. Alors, vous en êtes à quelle saison ? Parce que vous êtes en décalage. Oui. De toute façon, je suis en décalage dans ma vie personnelle. C'est ça pour le savoir. C'est ça pour le savoir. C'est triste. Pour mon entourage, c'est pas mal. Vous savez même plus ce que vous tournez dans cette domaine-là. Je ne savais pas ce que je fais là, d'ailleurs. Vous savez, c'est vraiment... On est en diffusion à peu près à la saison 3. Voilà. On dit qu'il y a des zones de diffusion, donc on est à la saison 3. Et vous arrivez à produire comme ça ? Alors, on produit d'arrache-pied, mais comme vous le disiez, c'est à la fois de l'industrie, mais nous, on dit que c'est de l'industrie très artisanale, puisque tout est fait à la main, avec beaucoup de cœur. Oui, mais c'est vrai. Donc, on a une capacité de production. On ne va jamais au-delà, parce que sinon, on mettra en danger la qualité et la rythmique de l'humour. Donc, on arrive à avoir toujours un peu d'avance. Là, on a de quoi tenir... La chaîne a de quoi tenir jusqu'à en diffusion à la fin de la saison 2012, d'ailleurs juin. Et puis, on va retravailler une saison 4 l'an prochain. Donc, dès le mois de janvier, on va commencer à retourner pour pouvoir revenir après à l'antenne en septembre. En septembre ? Mais évidemment, c'est M6 qui fait ses choix de programmation et qui décide de tout ça. Cabot a une fin, Cabot 3D, pour la télé en relief. Alors, on voit, ça n'a pas le succès escompté. Qu'est-ce que vous avez fait en 3D ? Alors, on a monté Cabot 3D avec Bruno Hulin, qui est un réalisateur, qui est notre associé. Bruno, qui est un des meilleurs réalisateurs européens de 3D en flux, qui a notamment fait la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud en 3D, donc pour le monde entier, qui a notamment fait avec M6 la nouvelle star en 3D. Et on est en train de concrétiser deux projets majeurs. On a tourné d'autres choses mineures, mais deux projets majeurs. Là, je vais le dire en souriant pour Frédéric, quasiment. qui est le tournage du Crazy Horse en 3D. Voilà, et on a prévu de tourner fin janvier. On l'attend, ça sera diffusé sur quelle chaîne ? Ce sont des diffusions à l'international, surtout. D'accord. Et le deuxième projet qu'on concrétise actuellement est un projet avec Franco Dragode, qui est sans doute le plus grand créateur de spectacles vivants aujourd'hui, qui a créé un spectacle qui est en place depuis un an à Macao, qui s'appelle The House of Dancing Water, et qu'on va bientôt tourner. Puisque vous nous donnez l'antenne, on va la prendre, parce qu'on va s'adresser à nos amis. Donc Valérie, Gérard, Marion, Audrey, Lou Denis, Emma et Fabien, qui sont le quatrième couple, donc Elisabeth, Blateau et David. Bon, on va fêter tout ça vendredi. Nos 5 millions d'eux, on les fête vendredi. Rendez-vous au point habituel, mais je ne peux pas le dire là, mais on s'envoie un texto, on vous embrasse. Madame, vous allez me remercier tout le monde, papa et maman. C'est parfait, Christian Beaumard, Frédéric Bourali, je vous remercie. Et donc si je suis invité aussi à la fin de l'année, je reviens. Oui, mais on ne va pas le donner. Merci, bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada